Cindy Antonioni était persuadée d'avoir déniché une bonne affaire. Sous cette bâche, un van des années 70, qu'elle ne souhaite pas dévoiler en raison d'une procédure judiciaire en cours. Le contrôle technique était en règle, c'est du moins ce qu'elle croyait. Je décide de partir en week-end avec et je tombe en vanne. Donc je fais 8 km avec, 12 coupes, plus rien. Elle le fait dépanner et décide de faire un nouveau contrôle technique à ses frais. Je ne m'attendais pas à avoir une dizaine de défaillances majeures, c'est-à-dire que le véhicule devrait être immobilisé et n'aurait pas le droit de circuler. Le plancher est gravement détérioré selon le deuxième contrôle technique. Ou encore, sous le véhicule, cette traverse sérieusement déformée, une pièce essentielle pour assurer la rigidité du châssis. Cindy a porté plainte contre son vendeur, le centre de contrôle technique, et demande l'annulation de la vente. Aujourd'hui, entre 550 et 700 000 véhicules rouleraient sans contrôle technique en règle. Comment de telles pratiques sont-elles possibles ? Doit-on se méfier de certains centres ? Nous allons tester plusieurs professionnels du contrôle technique avec 7 voitures à la 20 ans et 150 000 kilomètres par le contrôle. Un véhicule qui présente volontairement plusieurs défauts. Nous allons le soumettre à ce professionnel. A notre demande, face à notre caméra, il va examiner en détail la voiture pendant une heure. Sera-t-il sévère ou au contraire indulgent ? Oula ! Ah bah oui, carrément desserré. Résultat, le contrôle technique est non conforme. Principal défaut, l'usure des pneus. Une route un petit peu humide, voire même un orage, lorsque vous allez freiner, la roue d'avant gauche va perdre son adhérence. C'est ce qu'on appelle un défaut critique. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à demain pour l'emmener au garagiste. Au total, le professionnel a identifié un défaut critique et 10 défaillances majeures. Les centres sont-ils tous aussi pointilleux ? En caméra cachée, nous sommes allés chez un autre professionnel. Cette fois, l'examen ne dure qu'une demi-heure. Le constat sur l'état des pneus est identique. C'est pas bon du tout. Là, c'est tout traclé. Mais face à notre insistance, le professionnel finit par se montrer beaucoup plus indulgent. Si on pouvait éviter d'avoir une contre-visite qui coûte trop cher, ce serait pas mal. OK, pour les pneus, c'est bon. Normalement, les pneus, c'est la première chose. Il peut même pas être indulgent là-dessus. D'accord. Là, je vous fais confiance parce que je vois que vous insistez, mais vous êtes en contre-visite pour les billets. Une pièce maîtresse du système de direction. Il ferme donc les yeux sur l'état des pneus et nous nous en tirons avec aucune défaillance critique et seulement 4 défaillances majeures. Même constat dans un troisième centre de contrôle technique. Pas de défaillance critique et seulement 4 défaillances majeures détectées. Pourquoi autant de différences d'un professionnel à l'autre ? Les contrôles qui sont effectués et les défaillances qui peuvent être retenues sont extrêmement normés, sont extrêmement précis. Mais pour autant, on a en face de soi un contrôleur qui est un humain et qui peut interpréter ces règles de manière plus ou moins tatillonne et de plus ou moins sévère. Si vous roulez sans contrôle technique ou si celui-ci n'est plus valable, vous vous exposez en cas de contrôle à une amende de 135 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !